Faut-tu que tu fasses speaker view? Parce que cette semaine, celle-là que tu as faite sur les wrap parties, on le voyait vraiment juste en petit le monde. Parce que tu es le host. Faut-tu que tu cliques sur affichage intervenant, comme ça. OK, there you go. OK. Bon, bien, allô tout le monde! On a décidé de faire un zoom aujourd'hui sur les chartes puis le plan de rémunération pour vous le présenter. Celles qui ne l'ont pas encore regardé, celles qui ne se sont pas attardées à ça. Puis vraiment, les points importants, en route vers le diamond, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup ici qui courent. Puis, donc c'est bon d'avoir les bonnes bases aussi. Mylène, t'es-tu dispo pour te présenter? Ah! Ouais. Alexis veut se présenter. C'est correct. Allô! Fait que tu veux que je me présente? Non! Oui? Moi, c'est Mylène. Je suis triple diamond avec It Works. Ça fait 16 mois que j'ai commencé à être districtrice. Puis, je suis dans l'équipe Amylène. C'est correct? Bien oui, c'est correct. Moi, c'est Roxane. Je pense qu'il y a pas mal de monde ici qui me connaissent, mais il y en a d'autres qui sont dans l'équipe Amylène puis on ne se connaît pas. Moi, j'ai commencé en novembre dernier, donc ça fait 10 mois que je suis districtrice avec It Works. Je suis double diamond depuis le mois dernier. Puis, on travaille fort avec nos équipes pour, dans le fond, vous donner les outils qu'il faut. Puis, je voulais commencer avec le plan de rémunération parce que je ne sais pas si vous l'avez tout imprimé. Je pense que c'est quand même un point assez important en commençant à s'imprimer le plan de rémunération. Moi, je l'ai mis dans un petit cahier comme ça avec des pages plastifiées parce que quand j'ai besoin d'aller rechercher une information, je la retrouve assez rapidement. Fait que pour celles qui ne l'ont pas ou qui ne savent pas où trouver, dans les groupes, on l'a mis dans les documents. Fait que que ce soit sur Chine ou sur Sparkle, je pense que vous l'avez directement dans les documents du groupe en anglais. Moi, celui que j'ai ici, en français, excusez. Moi, celui que j'ai ici est en anglais, mais vous l'avez aussi de la même manière en français qui est quand même assez facile. Des fois, il y a des bouts qui ne sont pas super faciles à comprendre. Fait que c'est pour ça qu'on voulait un peu démystifier et parler au niveau rémunération avec les échelons. Qu'est-ce qui change? Puis, vous présenter en même temps les chartes. On ne s'est pas trop, trop fait de plan de match avec Mylène pour savoir qui pensait quoi. Mais je vais commencer à regarder le plan de rémunération avec vous autres. Puis, je pense que tu prendras le relais pour ce qui est du rubis puis du diamond, peut-être. C'est bon. Donc, page couverture. Deuxième page. Je vais essayer que vous voiliez. Je vais vous approcher. Tu sais, on a la table des matières qui n'est pas trop importante. La page suivante, là, on parle de vraiment les différences entre le client au détail, le client fidèle, le distributeur. À la base, vous autres qui sont ici, vous devriez tous être en mesure de savoir les différences. Mais je pense que ça va être important pour guider les nouvelles distributrices dans le plan de rémunération. Première chose, l'imprimer. Vous pouvez le garder sous l'embre. Ensuite, on parle de la page des premiers 30 jours. Je pense que vous avez toutes vu cette feuille-là. Vraiment, les premiers 30 jours, là, on explique le BV, c'est quoi? Le PBV, c'est quoi? Le GV, c'est quoi? Donc, pour revenir au BV, bonus volume. C'est la valeur qui est attribuée à tous les produits. En fait, tous les produits ont une valeur qui est attribuée en fonction... C'est basé en fonction du prix en U.S. à la base, là. C'est une manière d'uniformiser toutes les devises. Fait que ce soit un produit qui est vendu en euros, qui est vendu en U.S., qui est vendu en canadien, il va avoir la même valeur au niveau... dans nos chartes, là. Dans le fond, il va avoir la même valeur de produit. Donc, exemple, les wraps sont 54 BV. Donc, les wraps sont 54 BV qui sont vendus aux États-Unis, au Canada, en Europe, n'est pas tout. Ensuite, on a le PBV, qui est le bonus volume personnel. Donc, le PBV, là, ça, c'est votre volume de vos achats à vous, puis des ventes qui sont faites à vos clients fidèles ou à vos clients au détail. Donc, votre PBV, là, c'est vraiment votre volume personnel qui comprend vos ventes et vos achats. Ensuite, vous avez le groupe volume. Le groupe volume, lui, c'est tout, tout, tout le volume qui découle de vous. Fait que vous avez vos achats à vous, vos ventes à vous, les achats de vos distributeurs, les ventes de vos distributeurs. Le groupe volume, c'est ce qu'on va parler le plus, là, aujourd'hui, quand on va regarder les chartes, ça va être le groupe volume. Ça, ça inclut tout ce qui est sous vous, incluant vos ventes à vous, incluant tout, 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 tout. Ensuite, là, on parle des wrap rewards. Ici, en même temps, là, vous devez tout être au courant qu'est-ce que sont les wrap rewards, là. À chaque deux clients que vous inscrivez, à chaque deux clients fidèles que vous inscrivez, puis vous gardez sous vous. Vous avez la chance d'acheter une borde de wrap corporelle ou faciale à 40 et 24, tout inclus. Donc, shipping, taxes inclus, c'est 40 $ pour avoir soit une borde de wrap, une borde faciale. Les wrap rewards, vous les trouvez sous l'onglet récompense applicateur, dans l'onglet commande de votre issue. Si jamais vous voulez les commander, que votre issue soit actif ou pas, vous allez dans « Commande », « Récompense applicateur », puis vous pouvez acheter vos wraps à 40 $. Ensuite, devenir fast start. Donc, bien important, devenir fast start. Ça, c'est quand que, dans votre premier 30 jours, vous enrôlez deux clients fidèles. Donc, on a un minimum de deux clients fidèles et un bonus, un personal bonus volume, un PBV de 150 minimum. Alors, si moi, je commence aujourd'hui, on est le 17 septembre, je vais avoir jusqu'au 17 octobre, parce que septembre, c'est un mois de 30 jours, je vais avoir jusqu'au 17 octobre pour enrôler mes deux premiers clients fidèles, puis d'avoir un volume de 150. Donc, incluant les commandes de ces clients-là, mes commandes personnelles à moi, mes autoships personnels à moi. Donc, à ce moment-là, je suis fast start qualified. Donc, à ce moment-là, exemple, Mylène m'a enrôlé. Mylène fait son bonus fast start de 134 $. Puis moi, bien, je suis qualifiée pour les faire à vie sur tous les distributeurs que je vais enrôler dans le futur. Ça fait que, bien important pour celles qui commencent, dans le début du plan de rémunération, c'est ce qu'on explique. Ensuite, on commence à parler de monter les échelons. Ça fait que quand on monte les échelons, le premier échelon qu'on gravit, c'est celui d'exécutive. Donc, sur cette page-là, vous avez vraiment les premiers échelons, exécutive, rubis, émeraldes. On va aller voir les chartes en détail pour ça. C'est moi qui vais aller chercher les chartes, ça ne sera pas long. Partage d'écran un instant. Est-ce que vous voyez comme il faut? Je ne vais pas faire ça pour vous voir la face. Voyez-vous mon écran, là, en ce moment? OK. Donc, la première charte exécutive. Comme on l'a dit, ce qui est important dans les chartes, on parle seulement du groupe volume. On ne parle jamais du volume personnel. Le volume personnel, lui, il va nous servir à nous qualifier aux commissions et tout ça. Mais dans les chartes, on parle toujours du groupe volume. Donc, on parle de vos achats, les achats de vos clients, les achats de vos distributeurs, les achats des clients de vos distributeurs. Donc, ici, c'est vous. Donc, ce que vous voulez, là, comme premier échelon, là, quand vous commencez, vous êtes distributeur, vous avez, au départ, votre but, c'est de devenir exécutif. Exécutif, on vous met toujours ici une moyenne par mois, exemple, de 309 $ US. Ça, il faut dire que c'est une moyenne. Ça inclut ceux qui sont à leur premier mois d'exécutif, mais ça inclut aussi ceux que ça fait deux ans qu'ils sont exécutifs parce qu'ils n'ont jamais eu plus que deux distributeurs. Fait qu'il faut faire la part des choses. On s'entend qu'un premier mois de distributeur, vous n'aurez pas nécessairement cette paye-là, mais c'est une moyenne. Donc, vous, vous êtes ici, vous avez deux distributeurs sous vous qui, eux, ont chacun 400 de groupe volume. Donc, si, exemple... Ah! Nous, on voit encore ton finder. On ne voit pas, genre, qu'est-ce que tu nous parles. Ah, bon, c'est ça que je voulais savoir tantôt. Moi, j'ai vraiment ma charte, mais je vais la fermer. Quand tu veux partager ton écran, là, il faut vraiment qu'il t'aide à partager ton bureau. Fait qu'après ça... Oui, c'est ici, je vais recommencer. OK. Bon. C'est ici, je vais recommencer, je vais repouvrir. Là, est-ce que tu vois ma charte exécutée? Oui, c'est bon. OK. Bon, je recommence. Donc, j'ai expliqué par rapport au 309 d'Average. Là, dans le fond, ici, vous avez vous. Si, moi, je prends, exemple, moi, je suis ici. Moi, mes deux distributeurs, disons que j'ai Mylène ici puis j'ai Andréane ici. Bien, moi, pour devenir exécutive, j'ai besoin que Mylène aille 400 de groupe volume puis qu'Andréane aille 400 de groupe volume. Ça, ça inclut, comme j'ai dit, toutes vos ventes au détail, vos ventes aux clients fidèles, vos achats personnels à vous puis tout ce qu'il y a sur les distributeurs qui est en dessous de vous. Donc, au moment où ces deux-là deviennent à 400 de volume, vous êtes exécutif. Donc, première étape. Ensuite, là, on a... Je vais vous fermer ici. OK. Non, c'est pas grave. C'est ici. Donc, ensuite, on a le rubis, on a l'émeral. Donc, au moment où vous êtes exécutif, cette page-là, c'est vraiment important. La page Management Bonus, ça vous dit vos commissions. Donc, tout ce qu'on veut savoir, c'est comment qu'on fait d'argent. En fait, je pense que vous autres aussi, comme tout le monde, tout ce qui nous importe, c'est savoir comment qu'on fait d'argent sur ce qu'il y a en dessous de nous. Donc, quand on est distributeur à la base, on fait 10 % sur nos deux premiers niveaux. Notre premier niveau à nous, c'est les achats de nos clients qui sont directs sur nous puis les achats de nos distributeurs. Donc, comme je vous ai montré l'exemple, j'ai dit que j'avais exemple Mylène comme distributrice puis Andréane. Eux autres, s'ils achètent personnellement, ils sont sur mon premier niveau. Donc, je fais 10 %. Puis, leurs clients à eux sont sur mon deuxième niveau. Donc, je fais 10 % en étant distributeur. Ce qui est important de gravir les échelons, ce qui fait une différence à partir du moment que vous avez des distributeurs, c'est qu'en montant un échelon, vous allez chercher des niveaux de paie supplémentaires. Donc, en tombant exécutif, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de faire juste 10 % sur vos deux premiers niveaux, vous allez chercher un extra 5 % sur le troisième niveau. Ensuite, quand on tombe Ruby, on va chercher un extra 5 % sur le quatrième niveau aussi. Ainsi de suite, émeraldes, vous allez chercher un autre 5 % sur le cinquième niveau, sur le cinquième niveau, puis 2 % à l'infini sur les niveaux suivants jusqu'à temps que vous retombiez sur un émerald. Fait que dans le fond, montez des échelons, ça fait en sorte que votre paie va augmenter si vous avez des distributeurs en dessous de vous puis c'est vraiment important. L'échelon le plus important, je pense, à la base, c'est le Ruby. Mylène, elle va en parler. Mylène, elle va parler du Ruby en détail. Le Ruby, c'est le plus important parce que vous allez avoir le fait, le chemin qu'il faut que vos distributeurs fassent. Dans le fond, à partir du moment que vous êtes Ruby, vous savez comment faire pour être Ruby. Votre job, c'est d'apprendre aux gens comment être Ruby parce que c'est avec des rubis qu'on fait des diamants, c'est avec des rubis qu'on fait des doubles diamants, c'est avec des rubis qu'on fait des doubles diamants. Les rubis, c'est vraiment la base de tout. Donc, je ne sais pas si Mylène est prête à passer aux rubis, mais on m'a demandé que t'es là. Vais-tu que je te sorte la charte ou tu y vas? Hum, je peux bien aller parce que dans le fond, vu qu'on est en affichage intervenant, ça ne sera pas super. Je ne sais pas si ça va dans mes... Dans le fond, moi, je vais juste sortir la... OK. Dans le fond, moi, ce que je voulais vous parler de Ruby, c'est que Ruby, c'est vraiment, vraiment la base de votre entreprise tout le temps, peu importe. Même quand vous allez avoir passé Ruby, il faut vraiment que vous connaissiez vraiment, vraiment bien Ruby et que vous êtes capables de bien l'expliquer parce que c'est bien beau de dire au monde, « Hey, c'était Diamond en trois mois, tu fais 10 000. » « Hey, mon amie, Double Diamond, elle fait 10 000 par mois, c'est débile, blablabla. » C'est... Je trouve, moi, mettons, je pousse vraiment plus le Ruby quand je parle à quelqu'un parce qu'un 500$ par mois, il y a énormément, si ce n'est pas 99% de la population, que ça ferait la différence d'avoir 500$ de plus par mois en revenu. Puis c'est ça qui est plus attrayant, je trouve, que des 10 000, puis des 5 000, puis des 15 000, mettons, à court terme, le Ruby est beaucoup plus facile à expliquer, réalisable. Si on réussit à faire le Ruby et qu'on réussit à apprendre dans notre équipe à faire Ruby, bien, c'est là qu'on a des Diamond, puis c'est là qu'on a des Double Diamond, puis c'est là qu'on a des Triple Diamond. Parce que le Ruby est toujours la base de n'importe quelle charte. Si vous vous attardez à aller regarder une charte de Diamond, c'est 3 Ruby. Si vous attardez à aller regarder une charte de Double Diamond, c'est 5 Ruby. Ça fait que, tu sais, c'est toujours des Ruby. Ça fait, au lieu de regarder Diamond, puis de se dire, oh, comment je vais faire pour trouver 24 distributrices? Bien, on regarde la charte de Diamond, puis on se dit, let's go, je vais me trouver 3 amis qui veulent être Ruby avec moi maintenant. Ça fait que, je vais vous partager mon écran pour vous montrer Ruby. Ordinateur de bureau, partager. Bon, ça fait, Ruby, c'est ça ici. Ça fait, Ruby, Roxanne, elle vient d'expliquer exécutive. Ça fait qu'exécutive, c'est quand on a deux distributrices autour de nous. Donc, une Ruby, c'est quelqu'un qui va avoir une exécutive autour d'elle, puis qui va avoir deux autres personnes autour d'elle qui vont être aussi à 400 de volume. Ça fait que là, on s'entend que, comme Roxanne l'a expliqué, la personne qui est en verte ici, c'est quand vous vous dites, quand vous regardez vos chartes, puis vous vous dites, là, c'est qui qu'il faut qu'il soit à 400? Là, je suis mélangée. Bien, les personnes, souvent, sur les chartes, c'est les carrés qui sont en gris que vous devez vous assurer qu'ils soient à 400. Parce que les carrés qui sont en vert, en bleu, en rouge, bien, en vert foncé, c'est parce que c'est un certain titre. Ça fait que, normalement, ils ont quelqu'un autour d'eux. Ça fait que, si vous vous assurez qu'elle ici, elle soit à 400, bien, vous êtes sûr qu'elle est à 400. Vous vous assurez qu'elle ici est à 400, vous êtes sûr qu'elle est à 400. Puis, quand vous allez tomber dans la charte émeraude, c'est le même principe. Tu sais, je veux dire, si on s'assure qu'elle est à 400, bien, on sait qu'elle va être à 400. Mon fils, il vient de tomber. Ça fait que, ça, c'est Rubi. Puis, tu sais, quand on regarde Rubi, c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose qui est tellement plus accessible. Tout le monde, tu sais, exemple, moi, j'aimais la photo qui montrait, j'aimais la photo qui montrait, genre, voisine, cousine, amie. Puis, la voisine, elle aussi, elle met sa cousine puis son amie. Tu sais, on s'entend, c'est ça, Rubi, parce que, quand on commence cette aventure-là, notre but, c'est d'en parler puis c'est de se trouver des gens qui veulent le faire avec nous. C'est de trouver quelqu'un, d'en parler à sa voisine, d'en parler à son amie, d'en parler à sa belle-sœur, d'en parler à sa collègue de travail pour dire « Hey, je viens de m'embarquer dans un nouveau projet, je tripe tout ça, mais j'aurais le goût de le faire avec toi. Ça te tente-tu de faire ça avec moi? » Puis, c'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats puis c'est comme ça que vous allez avoir les meilleures façons de réussir parce qu'au lieu de toujours courir après du monde, c'est déjà à la base où vous commencez ce projet-là en vous disant « Hey, je viens! » Si vous commencez ce projet-là en vous disant « On fait ça en équipe, on fait ça ensemble, bien, il n'y a pas personne qui court après personne. » Tu sais, comme on l'entend souvent. Puis, tu sais, c'est pas une... Je ne trouve pas le mot, là, mettons. C'est pas mauvais. Ce que je vous dis, tu sais, j'entends souvent dire puis je l'ai probablement déjà dit moi aussi, genre « Ah, mes Détés, ils font rien. » Mes Détés, ils font rien. Mais c'est là la différence de... Tu sais, comme au moins pour votre base rubie, si vous êtes capable, au lieu de recruter des gens, bien, trouvez-vous des teammates. Trouvez-vous quelqu'un qui veut faire ça avec vous. Trouvez-vous des coéquipières. Parce que quand on monte les rangs en équipe, c'est 100 fois plus facile que de courir après une qualification, tout ça. Puis, quand vous allez... Tu sais, quand tu vas voir ta voisine pour lui expliquer, bien, tu peux lui montrer que quand elle va être Diamond, elle va aller chercher un bonus de 5 000, un bonus de 10 000, Double Diamond, c'est ça. Puis, montrer nos histoires, montrer l'histoire de Roxane qui est Double Diamond, qui a eu tant de bonus, montrer l'autre, tu sais, pour voir que c'est des gens... C'est des gens comme vous disiez-moi. Moi, il y a 16 mois, quand j'ai commencé, je regardais Tannis, qui était Triple Diamond. Puis, dans ma tête, je me disais genre, oui, mais elle, tu sais, comme... J'étais bien contente pour elle, comme j'étais genre, wow, c'est vraiment... Tant mieux pour elle. Tu sais, même cette semaine, j'écoutais le zoom que Denise Wash était dessus puis elle disait que pendant longtemps, elle a regardé Camille Dimcy puis elle disait genre, good for you, Camille. Tu sais, elle, dans sa... Pour elle, c'était juste... C'était cool pour elle, elle était contente, mais elle disait genre, oui, mais moi. Puis moi, j'ai été longtemps dans... Ça m'a pris du temps à me défaire de cette façon de penser-là, de dire oui, mais moi. Puis regarder un an tout à l'heure, bien oui, mais moi, c'est rendu moi, tu sais. Mais ce que je disais, c'est que je disais ça pour dire que, tu sais, quand vous allez voir quelqu'un puis vous lui présentez l'opportunité, oui, c'est bon de montrer genre, hey, check-elle, c'est Denise Wash, je m'en suis une Black Diamond, elle fait genre 150 000 minimum par mois à chaque mois. C'est beaucoup d'argent. Mais juste, mais de dire, sauf que, regarde, si tu en parles à ta voisine, ton ami, ta cousine, puis que ta cousine a fait la même chose, puis que tu réussis à te bâtir une structure de rubis, puis que tout le monde a en moyenne 6 et 7 clients, tu sais, c'est pas... Et voilà. C'est pas la fin du monde d'avoir, tu sais, 6 et 7 clients, là. Bien, tu peux aller te chercher un salaire de 500 $ par mois, c'est incroyable. Puis, je vous le dis, une fois que t'es rubis, sky is the limit, là, c'est vraiment de se rendre à rubis, peu importe le temps que t'es mieux de bâtir un rubis qui est solide plutôt que de recruter un peu n'importe qui ou de recruter, mettons, des personnes qui n'ont pas le goût juste pour remplir les cases. Fait que quand on le regarde comme ça, moi, la charte, amis, voisines, cousines, amis, cousines, je trouve ça vraiment hot parce que, tu sais, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de réalisable. Je dis facile, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose de très réaliste. Fait que ça, c'est le rubis. Et c'est ça que je voulais vous parler pour vous dire que, je sais pas, Roque, si tu veux tout de suite que je parle de diamond, je pense pas, mais, tu sais, après ça, quand je vais vous parler de diamond, bien, vous allez, tu sais, quand on se dit qu'une diamond, c'est trois rubis, ça commence à être pas mal moins difficile que de regarder la charte de diamond. Bien, on va y passer bientôt de toute façon parce que, tu sais, le but, c'était de montrer les différences avec les, avec les, les échelons, là, en fonction du pourcentage de commission. Puis, donc, c'est ça, quand t'es rendu à Rubis, bien là, sur Rubis, t'es payé sur quatre niveaux. Donc, tes deux premiers niveaux, t'es payé à 10 % de commission. Les deux niveaux suivants, c'est 5 %. Ce que j'ai pas mentionné tantôt puis qui est bien important, c'est que, sur les gens que vous avez, que vous enrôlez, que vous avez, dans le fond, que vous avez directement sous vous ou sur les distributeurs que vous enrôlez, vous avez un extra 5 %. Fait que c'est pas vrai que dire sur votre premier niveau où vous avez 10 % de commission, en fait, vous avez 10 plus 5, donc vous avez 15 % sur vos clients fidèles. Et vous avez, des fois, vous allez voir, là, des compagnies qui vont dire, oui, nous autres, nos commissions, on est payés à 50 % de commission ou à 40 % de commission. Là, vous voyez, ils ont eu roncapoté, moi, je suis payée juste à 10 %, je suis payée juste à 15 %. Mais là, ce qui est important de faire la distinction, c'est que quand vous voyez ça, c'est tout le temps à un prix régulier. Nous autres aussi, on a des clients au détail et si on vend les produits au client au détail, on a 40 % de commission. Fait qu'à la base, c'est 40 % de commission qu'on a. Mais, on coupe à 15 % sur les clients à qui on donne un rabais pour s'assurer d'avoir un résiduel à chaque mois. Donc, on les enrôle comme clients fidèles, ils ont un prix préférentiel, donc assurément, nous, on a moins de commission à cause qu'ils sont sur un programme préférentiel, ils payent moins cher. On a moins de commission, mais on est sûrs d'avoir des ventes pendant au moins 3 mois si ce n'est pas 6, si ce n'est pas 12. Ça fait 10 mois que je suis dans le business, j'ai deux clients que ça fait 10 mois qu'ils commandent. Ce n'est pas tout le monde qui arrête. Mettez vraiment, en France, gardez-vous dans votre tête que ce n'est vraiment pas tout le monde qui arrête et restez sur un minding que les gens vont continuer de commander. C'est sûr que si, après 3 mois, vous allez voir la personne et vous lui dites « Ah, bien, votre autoship est terminé, vous avez 30 jours pour utiliser vos points, la personne va se dire « Ok, c'est fini. » Mais la question est à lui demander la personne « Bon, on est rendu à ton quatrième mois, si tu veux continuer ton autoship, si tu continues encore 3 mois, après 6 mois, tu vas avoir un extra 50 points. » On tourne vraiment dans notre conversation comme si on prenait pour acquis que la personne allait continuer parce que sinon, je veux dire, on se coupe l'air en dessous du pied en partant. On s'en va dire à la personne qu'elle a fini son envoi fait que tout est terminé. À moins qu'elle voulait clairement dire le mois d'avant « Ok, là, c'est mon dernier mois, non, non, oui. » Mais prenez tout le temps pour acquis qu'il y a des chances qu'elle continue. Puis pour en revenir à nos retons, bref, on a vu la charte rubis. Quand on disait qu'Emerald, c'était 2 rubis, dans le fond, je pourrais vous l'ouvrir là, mais j'en ai une et il y a comme plein de noms dessus. Ça ne sera pas long que je vais vous partager mon écran juste pour vous montrer vraiment à quel point que c'est même sur... OK. Fait qu'on a la charte rubis. La charte émeral, quand on dit que... Excusez, j'attends, c'est ça. Quand on dit que c'est 2 rubis, parce qu'en réalité, ce qui est important quand on est émeral, c'est d'avoir 2 personnes en dessous de nous qui sont en rubis plus 2 personnes qui sont à 400. Les personnes à 400, on les appelle les qualified legs, on les appelle les branches qualifiées. Fait que si vous voyez ça, branches qualifiées à quelque part, prenez pas pour acquis que ça signifie qualifié à la commission, ça, c'est pas vrai. Une branche qualifiée, c'est quelqu'un qui a 400 groupes volumes. Fait que même si cette personne-là est à zéro et que la personne en dessous d'elle est à zéro et que la personne en dessous d'elle est à zéro, mais qu'à quelque part, il y a 2 personnes qui sont à 200, bien, cette personne-là va être à 400. Ça, ça peut être... Il peut y avoir plein, plein, plein de distributrices en dessous. Il peut y avoir 15 distributrices en dessous de celles-là. Ce qui est important, c'est qu'au total, s'accumule 400 pis qu'elle, au total, s'accumule 400 plus 2 rubis. Fait qu'on voit qu'un émeral, c'est 2 rubis. À partir d'émeral, là, vous êtes... Vous avez les commissions illimitées. Donc, les deux premiers niveaux, on est payés à 10 %. Les trois niveaux suivants à 5 %. Puis ensuite de ça, on est payés à 2 %. Même s'il y a une distributrice qui se trouve à être sur votre 15e niveau, tant qu'il n'y a pas un émeral entre ça, tant qu'il n'y a pas une autre émeral dans ce même leg-là, vous allez avoir 2 % de commission infini. Donc, ça, c'est le rang... C'est quand même un rang important pour augmenter la paye. Si vous avez beaucoup de niveaux de distributrice en dessous de vous, ça fait quand même une bonne différence. Donc, l'important, 2 rubis, 2 branches qualifiées à 400. Juste pour clarifier la question que quelqu'un a eue tantôt en me demandant, est-ce que... Je vais faire stop share. Est-ce que mon exécutive, doit absolument être qualifié à la commission? On va voir tantôt comment qu'on maintient un rang, là. Mais, dans le fond, ton exécutive est obligé d'être qualifié à la commission pour que tu sois rubis parce que sinon, ton exécutive ne sera pas exécutive. Si ton exécutive n'est pas qualifié à la commission, elle n'est pas exécutive. Donc, elle ne comptera pas pour ton exécutive pour ton rubis. C'est ça que je voulais qualifier, que je voulais spécifier tantôt. Mais, par contre, on va voir tout à l'heure qu'on est capable de maintenir notre rubis quand on a 4 000 de volume. Dans la mesure où vous en avez 4 000, 5 000, 6 000 de volume et que vous maintenez votre rubis, le mois de maintenance, le mois qui n'est pas le mois que vous êtes en promotion, même si l'exécutive ne se qualifie pas aux commissions, vous allez maintenir votre rubis, mais votre exécutive ne va pas rester exécutive tout simplement parce qu'elle n'est pas qualifiée à la commission. Suite à l'Emeral, on a le Diamond qui est un niveau très, très, très important et je sais que Mylène est vraiment, vraiment bonne pour expliquer qu'est-ce que implique un Diamond. Je trouve ça vraiment important qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit passer Diamond, 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 c'est donc bien important Diamond, mais qui ne savent pas vraiment toutes, toutes, toutes les différences que ça implique. Ça n'implique pas juste au niveau du bonus. Le bonus qu'on voit passer, c'est le go, le go bonus puis le go fast bonus de 5 000 puis 10 000 $ si vous l'atteignez dans les temps requis. C'est vraiment pas ça qui fait la paie d'un Diamond. Les bonus avant, il n'y en avait pas tous les mois non plus, fait qu'il y en avait beaucoup qui promotaient puis qu'il n'y en avait pas de bonus. Mais ce qui est vraiment, vraiment important du point d'être Diamond, bien Mylène avait de l'expliquer parce que je sais qu'elle est vraiment bonne pour le faire puis vous allez vraiment comprendre c'est quoi l'importance du Diamond au niveau, au niveau de la paie, mais qu'est-ce que vraiment ça implique au-delà des bonus qui sont possibles d'attendre si vous le faites dans les délais requis. Est-ce que t'es prête, Mylène? OK. Oui, je suis prête. OK. Hey, c'est mon tour de parler. Fait que là, moi, je vous parle de Diamond. Fait que je vais aller, je vais juste la montrer. Tu sais, dans le fond, je viens de vous le dire quand je vous ai parlé de Ruby, on s'entend que Diamond, moi, je suis peut-être redondante, mais je vais quand même vous raconter ma petite histoire que moi, quand j'ai commencé. Hey, les amis, les amis, cinq minutes. Est-ce que vous voyez mon Diamond? Oui? T'es mutée, Rox? J'ai juste dit tasse nos faces un petit peu, mais oui, on voit. OK, bon, good. Fait que ça, c'est Diamond. Moi, là, quand j'ai commencé, premièrement, je regardais Ruby puis comme je riais. Diamond, je le regardais, là, puis comme, quand j'ai commencé, ça ne faisait même pas un mois que j'avais commencé, c'est une des premières choses que j'ai faites. J'ai plastifié ma charte de Diamond avec l'émeralde au dos, mais je, tu sais, j'ai collé Diamond puis l'émeralde de dos à dos puis je les ai plastifiés puis je les ai collés sur mon friche d'air, mais Diamond que je pouvais voir, là, émeralde en arrière puis dessus, avec un marqueur, là, j'ai écrit, genre, Big Greens, plein de mots, genre, avec mon marqueur puis vu qu'elle était plastifiée, j'avais comme un Sharpie que tu peux comme effacer puis, tu sais, j'ai commencé en me disant, genre, tu sais, en riant un peu, mais en me disant, genre, you never know. Mon chum, genre, à chaque fois qu'il voyait ma charte de Diamond collée sur le friche d'air, j'en riais de moi. Puis, mais tu sais, It Works, ça m'a vraiment amenée à m'ouvrir à le pouvoir qu'on a sur, le pouvoir que nos pensées ont sur notre vie, le pouvoir qu'on a, mettons, de la visualisation puis moi, je suis persuadée que ça m'a aidée, tu sais, que je le voie à chaque jour, qu'il soit sur mon friche d'air puis qu'il soit tout le temps comme dans ma face. Puis, à chaque fois que j'avais une nouvelle distributrice, bien là, je prenais mon petit Sharpie puis j'allais l'écrire où est-ce que je l'avais placé, tu sais, dans mes affaires. Puis à côté, j'avais, avec mon Sharpie aussi, j'écrivais, à chaque fois que j'avais un nom qui me passait par la tête de quelqu'un que j'avais parlé ou de quelqu'un que j'aimerais avoir dans mon équipe, bien là, j'allais écrire son nom à côté, tu sais, sur ici, mettons, tu sais, ou bien en haut ici. Puis, j'écrivais, tu sais, j'avais tout écrit, écrit ça là. Puis, je vous le dis, je le regardais puis j'étais comme, oh mon Dieu, comment que je vais faire ça? Mais comme que je vous disais tantôt, si on le regarde en se disant, genre, comment je vais faire pour faire ça, c'est sûr que c'est épeurant. Mais si on le regarde puis qu'on se dit que dans le fond, une diamond, c'est trois rubis. C'est une rubis ici, une rubis ici, et une rubis ici. Après ça, c'est sûr que ça prend comme trois autres personnes sur votre premier niveau, mais tu sais, rendu là, si vous prenez, si vous vous assurez que vous avez au moins trois personnes qui courent avec vous, bien, vous êtes certaine que, tu sais, mettons, ça va être vraiment plus facile dans le sens où, tu sais, vous avez vos rubis puis que si vos rubis sont devenus rubis, après ça, d'avoir vos, tu sais, c'est comme votre dernier, dans le fond, tu sais, il vous reste juste les trois personnes sur votre premier niveau. Puis là, pourquoi on parle de diamond? Tu sais, on la montre, mais je ne veux pas non plus commencer à vraiment comme décortiquer trop. Ce qu'on voulait surtout parler aujourd'hui en parlant de diamond, c'est pourquoi on veut être diamond? Quand vous atteignez le rang de diamond, vous commencez à avoir droit à des bonus de leadership. Ça, c'est si belle. Ça fait que, des bonus de leadership, là, je vous le dis, c'est là que le mot residual income commence à faire du sens. C'est là que vous vous rendez compte que vous venez de, que vous avez bâti quelque chose qui est vraiment, mon fils est en train de lancer toutes les balles chez le voisin. C'est là que vous vous rendez compte que vous avez bâti quelque chose de vraiment fort puis que ça pourrait peut-être un jour vous sauver la vie dans la mesure où si vous travaillez fort pendant deux ans puis que dans deux ans, il y a quelque chose qui arrive pendant un mois, bien, vous ne pouvez pas travailler, vous n'êtes même pas capable d'ouvrir votre ordinateur. en autant que vous avez votre autoship, j'ai juste des mots en anglais dans la tête, votre autoship de 80 BV qui roule, bien, vous allez quand même recevoir une paie dans votre compte même si vous n'avez rien fait ce mois-là. Mais là, on parle de dans deux ans, on parle de dans trois ans, on s'entend. Pourquoi? C'est parce que quand vous tombez diamond, les bonus de leadership, ce que c'est, c'est une fois que vous êtes diamond à chaque fois que vous allez trouver une distributrice, OK? Fait que là, je vous mets des noms. Par exemple, moi, j'ai été diamond le mois passé. Là, ce mois-ci, j'ai Roxane qui veut faire partie de mon équipe. Roxane, elle devient distributrice dans mon équipe. Là, Roxane, elle... En vrai, c'est exactement ça qui est arrivé. Moi, je t'embarquais une fois que tu étais... Roxane, j'étais déjà devenue distributrice. Fait que dans le fond, là, Roxane, elle, exemple, dans X temps, peu importe le temps, Roxane, elle se trouve trois distributrices. Bien là, moi, quand j'ai signé Roxane, j'ai fait un 133 $ de bonus de Fast Start quand elle est allée chercher ses deux premiers clients et son 150 de BV. Mais en plus, à la fin du mois, sur ma paye, j'ai eu un 107 $ canadien parce qu'elle a été Fast Start. Ça, c'est mon bonus de leadership. Fait que là, ça, c'est la première étape. Ça veut dire qu'à chaque fois que maintenant, vous allez signer une distributrice à partir du moment où est-ce que vous êtes diamond, en plus du 133 $ de bonus Fast Start que vous avez, quand elle est Fast Start sur votre paye à la fin du mois, vous avez un 107 $ additionnel. Fait que là, maintenant, quand vous signez une distributrice, le fait qu'elle soit Fast Start, ça ne vous donne plus 133 $. Ça vous donne 250 environ dollars qu'elle devienne 240 $ qu'elle devienne Fast Start. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'après ça, toutes les distributrices qui découlent de Roxane et qui deviennent Fast Start, j'ai 107 $ à chaque fois. Mais pas juste toutes les distributrices que Roxane signe. Toutes les distributrices que Roxane signe, que sa distributrice signe, que sa distributrice signe, que sa distributrice signe. Fait que, mettons que moi, j'ai signé Roxane. Roxane, elle a signé quelques DT, dont elle signe Jessica. Puis là, Jessica, elle signe deux DT. Puis dans ces deux DT-là, Jessica, elle signe Stéphanie. Puis là, Stéphanie, elle devient Diamond en un mois. Bien, ça fait 24 DT, plus que je compte Jessica et ses deux DT, plus que je compte, mettons, les trois DT à Roxane, on est environ entre 30 et 35. Mettons, 35-40 DT, bien, vous faites 40 fois 107 $. juste à cause que vous êtes Diamond. Puis que vous avez recruté Roxane quand vous étiez Diamond. Puis ça, c'est à l'infini. Fait que c'est là que le mot residual income prend vraiment du sens. Parce que, c'est pour ça que je vous dis que dans trois ans, vous pourriez rien faire pendant deux semaines parce que vous êtes malade. Puis vous allez quand même avoir quelqu'un à quelque part qui va avoir recruté quelqu'un dans son équipe qui va avoir été fast start, plus les commissions que vous allez faire. puis tantôt, le tableau que Roxane vous montrait, des pourcentages, bien, une fois que t'es Diamond, c'est à l'infini. T'en as plus de niveau. T'sais, t'en as plus de niveau. T'es juste payé sur tout. T'es payé sur tout jusqu'à temps que tu frappes une Diamond. Quand tu frappes une Diamond, donc par exemple, l'exemple que je vous donnais, exemple, moi, j'ai signé Roxane. Roxane, elle signe quelques DT. Après ça, elle signe Jessica qui signe Stéphanie. Puis c'est Stéphanie qui devient Diamond. Bien là, moi, je vais être payée sur tous les niveaux. Roxane, elle, elle peut être elle aussi, mettons, elle peut avoir aussi plein de DT. Je vais être payée sur tous ces niveaux-là. Mais là, quand je vais cogner Stéphanie qui, elle, est devenue Diamond, je vais faire un certain pourcentage additionnel sur son volume de groupe. Si je l'ai personnellement enroulé, Stéphanie, je vais faire un 9 % d'additionnel sur son volume de groupe. Si je ne l'ai pas enroulé personnellement, je vais faire entre 2 et 6 %. Ça va dépendre des... Ça, je ne suis pas une master encore sur les bonus de génération. Là, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué à comprendre parce qu'on s'entend que plus qu'il y a des Diamonds par-dessus Diamond, bien là, on tombe dans des générations parce que chaque Diamond part sa nouvelle génération. Fait que mettre... Tu fais un extra 2 % sur tout ton volume à toi. Oui. Tu tombes Diamond. Oui. Puis à partir du moment où tu tombes sur une Diamond en-dessous de toi, bien là, sur cette Diamond-là, c'est 4 %. Oui. Puis tu as toujours un 5 %. Tu as toujours un 5 si c'est toi qui l'as enroulé. C'est toi qui l'as enroulé. C'est que tu as 4 % sur une autre Diamond. Tu sais, moi, exemple, moi, quand je suis tombée Diamond, bien là, tu avais 9 %. Mais si tu ne m'avais pas enroulé, tu aurais eu 4 %. Oui. Bien, je ne sais pas vu qu'il y avait Shana, là. Fait que je ne sais pas exactement... Si on fait un exemple, là, mettons qu'on dit qu'il n'y a personne d'autre. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Mais en plus, ça, j'avais merci, Rock, j'avais oublié de le dire. Quand vous devenez Diamond, bien là, vous venez, vous gagnez un 2 % additionnel sur tout votre volume. Ça veut dire que les clientes que vous avez directement autour de vous, vous le savez, vous faites 15 % de commission. Bien là, vous allez faire 17 % de commission sur qu'est-ce qu'ils achètent. Vos distributrices sur votre premier niveau puis les clientes de ces distributrices-là, vous faites un 10 % sur leurs achats. Bien là, vous venez vous chercher un 12 % sur leurs achats. Ainsi de suite. Fait que, vous allez vous chercher un 2 % additionnel sur tout votre volume de groupe. Fait que, dans le compte, c'est la même chose de dire que vous allez vous chercher un 2 % de plus sur tout... Je pense que quand c'est Double Diamond, bien là, c'est rendu 4 % de plus. Fait que ça apparaît vraiment... Mais honnêtement, c'est comme si ce n'est pas déjà fait, genre votre Sharp Diamond, plastifiez-la puis mettez-la où est-ce que vous pouvez l'avoir à tout, 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 tous les jours. Puis, c'est vraiment la visualisation. C'est super, super important. puis, si vous êtes, pour ne pas trop vous décourager, gardez-vous en tête que c'est 3 rubis. Il faut que je me trouve 3 amis ou 3 connaissances ou 3 personnes qui veulent vraiment être rubis. Selon moi, c'est vraiment la recette magique. Exact. Fait que bref, les rubis, c'est pour ça qu'on disait que les rubis, c'est ce qui est le plus important. Quand nous autres, on est rubis, on franchit vraiment une grosse étape puis une étape importante parce qu'une fois qu'on sait comment être rubis, normalement, on sait comment apprendre aux autres à être rubis, on sait comment montrer aux autres à être rubis. Puis, c'est de le montrer à 3 pour être Diamond. Fait qu'à la base, un Diamond, c'est 3 rubis, on l'a dit, un Double Diamond, c'est 5 rubis, un Triple Diamond, c'est 11 rubis, un Presidential Diamond, c'est 22 rubis, puis un Ambassador Diamond, c'est 54 rubis. Fait que les rubis, c'est vraiment la base de tout puis c'est en produisant des rubis qu'on monte les échelons puis c'est vraiment ça qui est important. Bref. Fait que ça, ça fait le tour de tir. Après ça, dans le plan de rémunération, vous avez vraiment les leadership levels. Fait que si vous voulez vraiment comprendre ce qu'on disait tantôt par rapport au 2 %, puis au 4 %, puis au 9 %, bien c'est vraiment là que vous allez le voir. Vous avez la page avec le Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, Presidential, puis Ambassador qui dit justement ces pourcentages-là sur les générations. Vous pouvez en faire un survol parce qu'en ce moment, c'est pas nécessairement ça qui est important. Une fois que vous allez vraiment être rendu mettons à Double Diamond, une fois que vous allez être vraiment rendu à Triple Diamond, ça va être là, que ça va être important de regarder. Fait que bref, moi j'ai ce cahier-là parce qu'après ça, si tu rencontres quelqu'un puis t'as besoin, t'as besoin, il veut savoir comment il est payé, bien c'est toujours bon de l'avoir sous la main. Puis de voir, on a les chaffes dedans aussi, fait qu'on a directement les chaffes accessibles, fait que ce qui est pratique aussi pour ça. Ouais, puis t'sais, les filles, je sais pas s'il y a des, j'ai pas vu de gars aujourd'hui, puis même s'il y a un gars qui le regarde plus tard, honnêtement, si vous l'avez pas déjà fait, t'sais, Rock, ça dit, genre si ça vous tente, moi genre j'ai le goût de dire que ça vous tente. C'est pas si ça vous tente. Genre, c'est la base. T'sais, dans la vie, si on veut être, comme, dites-vous là, que tous les top leaders, c'est sûr qu'ils l'ont lu leur plan de rémunération. Puis c'est sûr qu'ils l'ont décortiqué, puis qu'ils ont lu, puis que c'est pas pour rien qu'ils sont là, puis qu'ils ont regardé, qu'ils ont catché comment faire pour se rendre où est-ce qu'ils sont, puis comment rester où est-ce qu'ils sont, puis comment, t'sais, quand dans la vie, quand tu veux faire quelque chose puis que tu veux avoir du succès ou que tu veux vraiment réussir, bien, c'est la base d'aller lire ça. C'est comme, t'sais, là-dedans, il y a tous les détails de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, quand qu'il faut que tu fasses, comment qu'il faut que tu le fasses pour réussir, puis avoir des sous parce qu'ultimement, bien, c'est sûr que c'est ça qu'il y a pas personne, t'sais, tout le monde dans la vie, on travaille pour faire des sous. Fait que, si vous voulez maximiser votre aventure, bien, vous devez lire votre plan de rémunération. Vous devez l'avoir proche pour pouvoir aller le regarder quand vous avez une question ou quand vous êtes pas sûr de quelque chose. Puis, quand Mylène parlait de l'extra 107 $, en fait, vous avez la même page que ce qu'on avait tantôt avec les distributeurs exécutifs Ruby, mais vous l'avez vraiment avec les leaderships, avec les diamonds et plus. Puis, c'est là que vous les voyez, les pourcentages que vous avez de plus quand vous êtes diamond, double diamond, triple diamond, mais dans le bas, c'est ce qu'elle disait, on les appelle le diamond bonus. C'est que, dans le fond, une fois que vous êtes diamond, c'est l'extra 80 à chaque fois que vous avez un distributeur qui devient fast-out que vous avez enroulé ou que la personne que vous avez enroulé enrôle quelqu'un à l'infini. C'est le 80 US qui est censé être canadien. Une fois que vous êtes double diamond, bien là, c'est rendu 80 plus 40. Ça fait que c'est rendu 120 US. Puis après ça, on rajoute un 15, puis on rajoute un 10, puis on rajoute un 5. Ça fait que ça, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. Puis pour ça, il faut avoir été fast-out. OK? Ça fait que, une autre importance de devenir fast-out, pas seulement parce que vous allez avoir 134 quand vous allez enrôler quelqu'un, mais c'est parce que c'est 134 plus 107 plus 54. tu sais, c'est vraiment exponentiel. Ça fait que c'est vraiment important. Puis, une autre page, vraiment, oui. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, que si jamais vous avez des difficultés dans votre équipe que vous avez signées et qui n'ont pas réussi à être fast-out, on a dernièrement appris que il n'y a rien de fini, dans le fond, ce n'est pas grave, ce n'est pas... tu peux être fast-out à n'importe quel moment dans ton aventure, tout ce que ça a changé, dans le fond, c'est que vous, vous n'avez pas eu votre 133 $. Sauf que cette personne-là, si, exemple, même si je m'en fous que ça fasse 5 mois qu'elle est distributrice et qu'elle s'était trouvé zéro client, si là, elle s'y trouve ses clients et qu'elle va chercher son 150 de BV, elle est fast-out. Elle va avoir droit à ses 133 $. Elle va avoir droit à toutes ses affaires comme tout le monde. La seule chose qui est perdue, c'est votre 133 $. Ça fait que ça, une vidéo sur le groupe chaîne cette semaine, j'essayais juste de rassembler pour ne pas créer une panique générale que tout le monde comprenne bien. Ça va être le temps d'aller voir vos personnes que vous avez signées qui n'ont peut-être pas réussi à aller chercher leurs clients dans 30 jours et qui se sont découragés après parce qu'ils se sont dit « Ça ne sert à rien que je continue, je n'aurai jamais mes 133 $. » Ce n'est pas vrai. On en apprend tous les jours. Ça fait vraiment pas longtemps. La page, une page super importante, j'espère que je vais clairement, clairement vous l'expliquer. Dans le livre en anglais, c'est la page du cercle, mais je pense que dans le livre en français, ça va être vraiment la même affaire. Vous avez cette page-là. Cette page-là, c'est vraiment par rapport à la maintenance, à maintenir vos échelons. C'est vraiment, vraiment important parce que, on regardait les chartes tantôt. Une fois que vous êtes rubis, soit, mettons que moi, j'ai été rubis en août. Là, on est en septembre, je veux maintenir mon rang parce qu'un rang, ça ne se maintient pas tout seul. si c'est un rang, il faut le maintenir. Fait que soit qu'on le maintient si on, je le dis en anglais, re-charté, mais soit que ma charte est encore intacte, j'ai mes trois distributrices, celle-là, il y a un exécutif, j'ai mon exécutif puis j'ai mes deux lèvres qualifiés. Si, c'est pas ça. Si, parce que moi, j'en ai une qui n'a jamais rien faite, je l'avais aidée à être à 400 pour passer rubis, mais là, elle ne fait rien. Pour maintenir rubis, vous pouvez maintenir votre rang en ayant 4000 de groupe volume avec pas plus que 2000 qui comptent par branche. Fait que si moi, si moi ici, j'ai Mylène, Mylène, qui a sous elle Cybèle puis Jessica. Moi, j'ai Andréanne puis Kim. OK. Fait que je fais ça comme ça, là. Moi, là, Kim, là, elle est morte. Elle n'a jamais rien fait, Kim. OK. Puis, j'ai Mylène ici qui a 5000 BV, mais j'ai jamais un lèvres qui va compter pour plus que 2000. Fait que Mylène, elle compte pour 2000. Mais si Andréanne, elle a 2000 aussi, là, bien, je vais rester rubis. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir 4000 pour rester rubis, mais pas plus que 2000 qui comptent par lèvres. Fait que même si Mylène, elle a 5000, là, ça ne me donne pas mon 4000. Moi, j'ai juste, Mylène, elle compte juste pour 2000. Fait que si j'ai 2000 sous Andréanne, je suis correcte, je suis rubis, même si Kim a fait rien. Je ne sais pas si c'est clair. Fais-vous me dire ce que c'est clair? Un petit truc pour être capable de bien calculer, c'est qu'exemple, on va prendre rubis, OK? Pour être rubis, ça prend 4000 de volume pour maintenir. Vous allez prendre 4000 et vous allez le soustraire avec votre laigle la plus forte. Fait que mettons que moi, j'ai 4000, ça me prend 4000 de volume absolument. Puis, exemple, Mylène, elle a 3200 de volume. Bien, je vais faire 4000 moins 3200, ça me donne 800. Bien, je le sais que le chiffre qu'il vous donne, il faut que ça soit 2000. Mais là, le chiffre que ça me donne, c'est juste 800. Ça veut dire que je le sais qu'il me manque 1200 de volume ailleurs qu'en dessous de Mylène, dans l'exemple à Roxane, pour maintenir mon rubis. Si je ne veux pas aller remettre tout le monde à 400. C'est ça. Fait qu'on a la même chose à toutes les rats. Mettons, moi, pour Diamond, c'est 10 000. OK? Ça nous prend 10 000 de volume pour maintenir le Diamond. Fait que tu sais, les 24 personnes qui sont toutes à 400 dans la charte, c'est obligé d'être comme ça à chaque mois. Puis, généralement, quand vous êtes Diamond, ça a bien été, le 10 000, c'est... Vous devriez, normalement, avoir autour de 10 000 de volume. Des fois, non. Là, à ce moment-là, il faut que tu recharpes, mais tu n'as pas besoin de recharper. Si tu as 10 000 de volume, vous n'avez pas plus que 5 000 qui comptent par branche. Donc, moi, ma branche à Mylène est à 50 000. Elle va compter pour 5 000. Puis, ça me prend 5 000 ailleurs. Ce n'est pas obligé d'être dans un leg. Je peux avoir 5 legs qui totalisent 5 000. Je suis correct. que je garde mon Diamond. Donc, de là l'importance, on a toujours deux branches fortes parce que sur toutes les chartes, même si je regarde une charte Diamond, on a deux branches fortes et on en a trois qui sont à 400. C'est sûr que ce qui est recommandé, dans la mesure où vous voulez maintenir vos niveaux par volume, l'idéal, c'est d'en avoir trois branches qui produisent parce que ça va vous aider à bien répartir vu que vous n'en avez pas une qui peut compter pour plus que 50 % de ce qui est demandé. Bref, c'est toujours comme ça. Pour Ruby, vous pouvez maintenir avec 4 000. Pour Emerald, c'est 8 000. Pour Diamond, c'est 10 000. Double Diamond, 25 000. C'est toujours maintenir par volume de groupe. L'autre point qu'on a ici, chose qu'on n'en parle jamais, c'est très rare, il y en a qui l'ont, le bonus de client fidèle. Avant ça, il appelait ça le car bonus, le bonus auto. Si vous avez 60 clients que vous avez gardés, vous gardez vos clients, vous, vous n'avez jamais donné de clients à personne, vous les gardez. Par exemple, vous n'en avez pas de distributeurs, mais vous êtes super bon à signer des clients. Vous êtes rendu à 60 clients fidèles. Mais si vous avez 60 clients fidèles d'inscrits puis vous maintenez un volume personnel de 3 000 par mois, vous avez un 600 $ US de bonus par mois. C'est ce qu'il appelle le bonus voiture. Avant ça, il donnait une voiture, maintenant, c'est comme tu fais ce que tu veux avec mais tu as 600 $. Tu peux te payer une voiture si tu veux avec ton 600 US d'extra. Donc, quelqu'un qui n'aurait jamais eu de distributeur puis qui est bon dans les clients, il y a quand même une possibilité de faire pas mal d'argent avec ça. Roxane, question là-dessus, ça veut dire qu'il faudrait que tes 60 clients soient commandés tous dans le même mois. Non, 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 non. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui est soit en cours de compléter son engagement ou qui l'a complété. 603 mois est terminé, il est rendu à son quatrième mois, il ne commande pas, il fait quand même partie de ton 60 clients. Il fait partie de ton 60 clients mais il faut que tu ailles 3000 PBV. pour avoir ce 600 piastres-là, il faut que tu ailles 3000 PBV. Fait que tu peux en avoir 30 qui sont encore en commande, qui commandent chacun pour 100 PBV. T'en as 30 qui ont déjà fini leurs trois mois, c'est pas grave, ils ne commandent plus. Mais tu as 60 clients fidèles actifs, donc tu as ce 600 US d'extra par mois. Il y en avait plus avant, dans le temps que le monde portait moins attention aux chats. Là, c'est sûr qu'on essaie vraiment de montrer à tout le monde comment faire ses chats et tout ça, mais il y en a encore qui n'en ont pas de distributeurs, qui n'en ont jamais eu, qui sont super bons dans les clients et qui lancent leurs 600 US. Fait que tout ce qui nous reste, excusez, donnez-moi deux minutes. Tout ce qui nous reste dans le plan de rémunération, c'est le glossaire. Fait que si vous avez des termes avec lesquels vous n'êtes pas vraiment qualifiés, exemple, si on parle d'une branche qualifiée, comme je disais tantôt, que c'est quelqu'un qui est à 400 de groupe volume, qui n'est pas obligé d'être qualifié à la commission, tout ça, vous avez un point qui est important dans ce glossaire-là, c'est la compression. C'est important par rapport au plan de rémunération, on n'en parle pas beaucoup. La compression, notre plan de rémunération, il est vraiment, vraiment bien fait. Si je reprends ma petite charte rubie tantôt que j'avais mis des noms dessus, on avait Mylène, on avait Cybelle, on avait Jessica, mettons, on avait Andréanne et on avait qui? Moi, si j'ai ma charte rubie comme ça ici, je ne sais pas, vous voyez bien. Mettons que Mylène n'est pas qualifiée à la commission ce mois-ci, bien, Cybelle et Jessica tombent sur mon premier niveau. C'est comme s'ils étaient sur mon premier niveau. Ça, c'est bon pour toute votre chat. Si vous êtes rendue Diamond et sur votre troisième niveau, la personne n'est pas qualifiée à la commission, ce qu'il y a en tout d'elle, ça remonte d'un niveau. C'est ça qu'on appelle la compression. Tout ce qu'il souhaite serait normalement sur votre troisième niveau, il tombe sur votre deuxième niveau. Au lieu de faire 5%, vous faites 10% sur ce moment-là. Quelqu'un qui n'est pas qualifié à la commission, ça ne vous fait pas perdre d'argent dans un sens. Parce que vous n'allez jamais perdre de l'argent là-dessus à moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment important dans votre charte d'être qualifié. Mais sinon, quelqu'un qui n'est pas qualifié à la commission, qui est là, il est là, il n'est pas qualifié, vous avez du monde en dessous. Bien, s'il n'est pas qualifié, le volume remonte. Ça fait que vous allez juste quasiment être avantagé dans le fond que cette personne-là ne soit pas qualifiée si elle n'avait presque rien en tout d'elle. Puis que vous avez quelqu'un plus bas qui passe de 5% à 10% en place puis qu'il y avait comme 10 clients en tout d'elle, bien là, à ce moment-là, vous allez juste faire plus d'argent. Donc, le glossaire, il est quand même important. Vous avez plusieurs termes. Moi, dans mon petit cahier, après ça, je me suis mis toutes les chartes à la suite de l'autre. Vous avez aussi, quand on parle des chartes, vous avez la charte à numéro. On a une charte qu'on a mise dans le groupe. On pourrait la mettre en commentaire aussi du Zoom si vous ne l'avez pas vue. La charte à numéro est vraiment importante parce que c'est comme l'ordre dans lequel les top leaders placent leurs distributeurs en vue d'Ide Diamond le plus rapidement possible. Je ne l'ai pas d'imprimé sous la main, mais comme je dis, je vais la remettre sur le groupe pour que vous puissiez la voir. Dans le fond, vous avez la charte avec toutes les ondes. Je vais aller vous la montrer. Ça va valoir la peine de vous la montrer. Deux secondes. Ici, si je ferme ça, charte à numéro. Elle est là. Ça fait que vous voyez bien? Donc là, ici, vous voyez que exemple, moi, je signe ma première distributrice, mais évidemment, je la place sur mon premier niveau. Ma deuxième distributrice, je la place sur mon premier niveau aussi. Ma troisième distributrice, je la garde sur mon premier niveau. Je suis rendue à signer ma quatrième distributrice. Disons que moi, ici, j'ai Mylène. Mylène, elle a déjà enrôlé Cybelle. Mais moi, je suis rendue à en placer une. Fait que là, je vais voir, OK, mon 1, il est pris. Mon 2, il est pris. Mon 3, il est pris. Mon 4, il est pris parce que c'est Cybelle. Fait que moi, je vais la mettre en dessous de Mylène parce que je vais essayer de respecter l'ordre. Donc, dans le fond, 5, 6 sur mon premier niveau, 7 en dessous de celle-là, 8 en dessous de celle-là. C'est l'ordre le plus logique pour builder plus rapidement et plus facilement parce qu'on prend toujours pour acquis que les filles qu'on enrôle vont en enrouler les distributrices. Donc, si vous avez la charte Diamond de base, mais je pense que c'est important de garder la charte Diamond à numéro sous la main si votre but, c'est d'être Diamond parce que ça va vous faciliter la vie côté placement quand vous allez avoir une distributrice à placer. C'est sûr que c'est très... On s'entend que... On n'a jamais la meilleure, meilleure décision quand c'est le temps de placer quelqu'un, que ce soit une des filles, que ce soit un client, un client fidèle. Il n'y a pas une réponse possible et il n'y a pas une meilleure réponse possible parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la personne va donner dans le futur. Si j'arrive, si je me remets à repenser et je me disais, t'imagines-tu si celle-là avait été là que ça avait fait? On fait abstraction de ça, on ne sait jamais ce que ça va donner, mais dans le meilleur des mondes, pour que ça aille plus vite, se rendre à 24 pour être Diamond le plus rapidement. Si on suit l'ordre de cette charte-là, on risque d'y arriver plus facilement et que ça aille mieux. Ça fait que c'est toujours les choix de placement, c'est toujours vos choix à vous autres. On va tout le temps être là pour vous donner notre avis si jamais vous en avez besoin et si vous vous posez des questions pour savoir qu'est-ce qu'on ferait. Mais c'est quasiment toujours malaisant parce qu'au final, si moi je te dis que tu es vraiment mieux de la méthode à la disématrice et que ça ne va être... On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Bref, la charte est utile, c'est un bon guide, mais ce n'est pas la réponse ultime. Ce n'est pas toujours la meilleure réponse. Est-ce que c'est la charte avec les numéros qui ont été changés, celle-là, ou c'est l'ancienne que tu disais? C'est l'ancienne parce qu'on a déjà dit que 6, ce n'était peut-être pas le meilleur moyen de la mettre là, mais moi, je l'aime le 6. Je sais que Mylène, elle ne l'aime pas. Elle garderait le 6 pour la fin. Mais moi, le 6, je l'aime. Je vais vous la remontrer pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on dit. Ça n'a pas l'air. OK. Fait que Mylène, ce que j'irais, c'est de garder le 6 pour le numéro 23. Fait que de faire 1, 2, 3, 4, 5, d'oublier le 6, passer à 7, 6 ici, 7 ici, ainsi de suite. Moi, le 6, il ne me dérange pas tant. C'est sûr que ça pourrait être 6, ça pourrait être 7, ça pourrait être 8, ça pourrait être 9, ça pourrait être 10, mais je ne le garderai pas pour la fin parce que vous avez 23 et 24 que c'est juste remis sur vous de les mettre à 400 à la fin de tout si vous voulez promener. Puis, ça peut être lourd avec tous les autres spots pour avoir du volume à combler. Fait que moi, je l'avais déjà, mon 6 ici, pas nécessairement en 6, je dirais peut-être en 12, mais ça va peut-être être, ça sera moins sur vos épaules de tout combler à la fin que si vous gardez pour 23 ou 24. Fait que moi, je l'aime comme ça. C'est sûr que il peut y avoir des variantes de fait. C'est sûr que de toute façon, c'est jamais parfait. Elle, elle va peut-être se trouver, elle pourrait peut-être être boxée émeral avant que vous soyez rendu à mettre le 15. C'est toujours de suivre les numéros. On vous recommande fortement de suivre les numéros. C'est sûr que le 6, c'est pas tout le monde qui est d'accord de le mettre là, mais moi, je laisserais quand même dans les débuts le 4e parce qu'on ne sait pas si votre 3e, elle va faire quelque chose ou elle ne va faire rien. Fait que on n'est jamais à l'abri qu'il y en a qui ne fassent rien. Comme on dit, on court avec celle qui court puis les autres, les autres gars, ils traîneront de la patte en arrière de nous autres peut-être qu'ils se remotiveront à un moment donné en voyant aller en voyant qu'il y a pas où ça va bien. On les laisse faire puis on fait notre fait de chemin. Moi, je pense que ça fait, ça fait tôt un peu des points vraiment importants que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais ajouter de faire attention, d'aller voir tout le temps dans l'onglet rapport dans les commandes de votre downline parce que c'est là qu'on voit s'il y a des commandes qui ont été refusées. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont, je sais que dans mon downline, je sais que Valérie y va tout le temps, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas nécessairement souvent puis quand je leur écris pour dire, veux-tu regarder, il y a telle, telle puis telle personne que leurs commandes n'y ont pas passées, ils ne savent pas. Puis je pense que c'est important d'aller passer, si vous avez le temps, disons, aux deux, trois, quatre jours pour aller voir s'il y a des commandes dans votre downline qui ont été refusées, que les cartes de crédit n'ont pas passées parce que ça, ça fait une grosse différence sur votre volume à la fin du mois. Le but, c'est d'être à 400. On ne le répétera jamais assez. De vous, être à 400, ça ne fera pas une grosse différence pour vous, mais ça va faire une différence pour tout le monde en haut de vous pour lequel vous êtes un qualified leg pour lequel vous êtes une branche qualifiée puis la personne qui court pour son rubis en haut de vous, que vous êtes à 400 ce mois-ci, ça va faire une grosse différence pour elle parce que justement, vous allez devenir une branche qualifiée puis vous allez être quelqu'un qui va compter dans sa charte puis c'est vraiment important. Mais si vous avez trois commandes, même si c'est juste trois commandes de 30 bébés qui n'ont pas passées, bien c'est 90 bébés de moins puis ça fait une énorme différence entre être à 400 et pas le leg. Fait que d'aller voir dans votre downline s'il y a des commandes qui n'ont pas passées, c'est vraiment important. D'être à 400, c'est vraiment important. Tu sais, 400, c'est trois targets trio, un green, deux airs qui n'ont puis son autoship de 80, mettons. Tu sais, c'est pas 50 clients actifs, ça peut être six clients actifs puis votre autoship puis vous êtes à 400 en fonction de qu'est-ce qui commande. Puis on ne prend pas pour acquis que ça va être trop cher pour les gens parce que c'est ça qui fait qu'on se met des barrières. On ne prend pas pour acquis que les gens vont arrêter après 90. jours parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Si on est optimiste puis on est positif puis on prend pour acquis que les gens, ils vont continuer à commander, que s'ils veulent commander des wraps, moi, tout le monde qui commande des wraps, je leur dis que les wraps et le gel, c'est les deux produits qui vont le mieux ensemble puis pour maximiser les résultats des wraps, bien, le Defining Gel, il va juste les aider puis qu'en plus, ils prennent les deux, bien, ils ont la Formule AFF ou la crème de jour gratuitement. Tu sais, essayez d'aller mousser vos ventes comme ça. Tu sais, la personne qui a pris des wraps le mois passé puis qui les aime puis qui recommande ce mois-ci, tu lui demandes « Hey, t'aimerais-tu ça essayer de gel avec pour avoir encore des meilleurs résultats? » Bien, souvent, les personnes, les gens, ils disent oui, ils disent combien ça coûte. Tu dis, bien, ça te coûte 57 piastres de plus puis en plus, je te donne une Formule AFF gratuite. Hein? Tu sais, OK, OK, je dois le prendre. Tu sais, pour maximiser mes résultats, j'aime déjà les wraps, bien, fait que plus on est optimiste, bien, puis plus on voit grand, puis on voit loin, puis plus les gens, ils incitent pas, s'ils veulent pas, mais de leur proposer, souvent, les clients sont contents que tu leur as proposé puis ça aide à monter à 400. Moi, j'ai Lucie, là, je pense que Lucie, elle a jamais vendu juste les wraps avant d'être toujours avec le mini format de Defining Gel. OK, oui. Au moins pour le faire essayer puis le mois d'après, souvent, les femmes, ils recommandaient le Defining Gel, elle a jamais vendu juste les wraps. C'est juste bien de plus. C'est ça, exact. Ça, c'est pas pire puis après ça, il en veuille, tu sais. Fait que ça, c'est bien aussi. Donc, moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Je sais pas si, avez-vous des questions? Voulez-vous parler? Avez-vous des points à apporter? Est-ce que, je vous gênez-vous pas, là, vous pouvez vous démioter si vous voulez parler. Moi, j'aurais peut-être une question. Oui? Est-ce qu'on m'entend? OK, salut! Bon matin! Moi, je voudrais revenir sur l'idée du shrinkage de, je sais pas comment dire, là, la compression. La compression. Je suis shrinkage. La compression, bébé, c'est sûr qu'avec mes questions, on se comprend. Je suis rubie, je suis super contente. Mon exécutive, ce mois-ci, a décidé que c'était peut-être plus pour elle. Du moins, en tout cas, on fait une pause. Donc là, je dois maintenir cette branche-là. J'ai tout de suite commencé une autre grosse branche forte. T'sais, moi, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je veux juste m'assurer pour bien comprendre. Ce mois-ci, je suis vraiment dans le maintien, mais c'est sûr que je pourrais pas tout tenir à bras levé comme longtemps. Fait que je dois tout de suite comme me reverrer de bord ce que j'ai fait. Puis, je suis super contente, je suis super optimiste, ça va bien. Donc, les deux personnes qui sont en dessous d'elle, tu dis que ça remonte sur notre première ligne, mais ils comptent comme si mon exécutive était à 400. Dans ce cas-là, elle était à 800, mettons, mais ça reste une personne qui est sur ma première ligne. Elle, ça change plus rien. Tu sais, dans le fond, toi, t'es payée de la même manière que si ces deux personnes en dessous d'elle étaient sur ton premier niveau. OK, mais elle a pas cancellé. Si tu veux maintenir ton rubis, il faut soit qu'elle soit qualifiée à la commission ou que t'aies ton 4000 de volume. C'est vraiment, ce mois-ci, ton seul moyen à moins. Soit que tu lui mets des clients pour la qualifier, soit tu y bouges du volume pour son 150, pour la qualifier pour la compter comme exécutive. Parce qu'elle, elle tombera jamais exécutive dans le système tant qu'elle est pas qualifiée à la commission. Elle reste distributeur non qualifié à la commission. Fait qu'elle compte pas pour ton exécutive. Fait que toi, mettons, ce mois-ci, si elle est pas qualifiée, les distributeurs en dessous d'elle tombent pareil comme s'ils étaient sur ton premier niveau. Mais ils comptent comme un ou comme deux? Genre, ils comptent pas chacun comme mon cas-là? C'est sur ton pourcentage de commission que ça change. Fait que dans ton réseau, il était déjà à 10%, mais ça dépend juste s'il y avait des gens en dessous d'eux autres. Fait que s'il y avait... Fait que toi, mettons, tu vas être payé à 10% dessus parce qu'ils tombent comme s'ils étaient sur leur client parce qu'ils tombent comme s'ils étaient sur le premier niveau. Fait que toi, ton seul moyen de le maintenir, c'est si elle est exécutive, donc c'est si elle est qualifiée à la commission. Si elle est pas, faut que tu travailles pour que tu sois la qualifiée ou pour la remplacer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mylène, t'avais-tu quoi ajouter? Parce que tantôt, je te voyais pas, mais là, je te vois que t'es là. Ouais, j'étais partie pendant 5 minutes. Non, non, vraiment pas. Arrêtez l'enregistrement. Je pense que c'est toi qui vas pouvoir l'arrêter.